Nous proposons ici une solution de l'exercice portant sur la limitation par le transport externe. On suppose qu'on a une réaction qui est limitée uniquement par du transport externe. C'est détaillé ici et elle est mise en œuvre dans un dispositif indiqué sur cette figure qui est constitué de réacteurs catalytiques à l'IFX de même volume qui sont placés en série. On a des particules de catalyseur sphériques et on observe un taux de conversion en sortie du dispositif de 86,5%. Afin de limiter les pertes de charge, on peut envisager de placer ces deux réacteurs non plus en série mais en parallèle et ils seraient traversés chacun par la moitié du flux total à convertir, comme on le voit sur cette seconde figure. La question, bien évidemment, c'est est-ce que l'on va garder le même taux de conversion en sortie de ce second dispositif ? Pour analyser ce problème, il nous faut déjà exprimer la concentration ou la conversion en sortie d'un réacteur catalytique à l'IFX. On a schématisé ici un réacteur catalytique à l'IFX et pour obtenir le taux de conversion en sortie de ce réacteur catalytique à l'IFX, on va faire un bilan de matière sous sa forme la plus générale, entrée plus production égale sortie plus accumulation. Et ce bilan de matière, on va le réaliser sur une tranche d'épaisseur DZ de catalyseur. Donc, ce bilan sous sa forme la plus générale conduit à cette expression ici. Q fois CE, c'est le flux qui entre dans cette tranche d'épaisseur DZ. Le terme moins R bar fois D de VP correspond à la quantité de matière qui est consommée par la réaction. R bar, c'est une vitesse moyenne rapporté à l'inité de volume de catalyseur. Et c'est égal à ce qui sort. Ce qui sort, c'est Q fois C plus D de C. C'est la variation de concentration entre l'entrée et la sortie de cette tranche d'épaisseur infinitésimale. Et bien évidemment, il n'y a pas d'accumulation. On se met en régime permanent. Donc ensuite, on va exprimer R bar à partir du facteur d'efficacité externe petit état E qui est ici, qui s'exprime sous la forme K fois KD sur KD plus KL. L étant la dimension caractéristique de la particule de catalyseur, c'est-à-dire le rapport du volume sur la surface de la particule de catalyseur. Et le volume de particule de catalyseur, VP, qu'on a ici, peut s'exprimer en fonction du volume total du réacteur en faisant intervenir, obsylone, la porosité du lit fixe. Donc ce bilan, quand on le réarrange, bien évidemment, ces termes ici et celui-ci se simplifient. On arrive à cette expression ici, qui fait intervenir ω, la section latérale du réacteur. Et on a simplement remplacé Q, le débit volumique, qui est ici, par ω fois U. Donc ce bilan fait aussi intervenir la dimension caractéristique du catalyseur, le rapport volume sur surface du catalyseur. On avait déjà dit que c'est égal au diamètre divisé par 6 si les particules de catalyseur sont sphériques. Ce bilan précédent qu'on avait ici peut se réarranger simplement en mettant d'un côté des termes relatifs à la variation de concentration et d'un autre côté des termes constants ou des termes relatifs à la variation de distance des Z. Si on se place en plus dans le cas où la réaction est fortement limitée par le transport externe, on va avoir une constante de vitesse K qui va être bien plus grande que Kd, le coefficient de transport externe. Donc si K est bien plus grand que Kd, Kd ici va pouvoir se simplifier. Le K qui est là va se simplifier avec celui qui est au-dessus. Et notre bilan va se réarranger sous une forme un petit peu plus simple. On n'aura plus que du Kd sur dp, le diamètre des particules, fois 6 fois 1 moins epsilon sur U, U étant toujours la vitesse d'écoulement, fois des Z. Ça, c'est égal à d de CE sur CE. Ça, ça s'intègre aisément pour arriver à cette expression-là pour la variation de la concentration en fonction de la distance ou bien celle qui est ci-dessous pour la variation du taux de conversion en fonction de la distance. Donc là, on a réussi à déterminer l'expression ou l'expression du taux de conversion en fonction de la distance. À partir de cette expression, bien évidemment, on va analyser les deux configurations. Donc si on s'intéresse à la première configuration, bien évidemment, on est en régime de fortes limitations par le transport externe. On utilise la relation qu'on vient de démontrer juste avant. Donc c'est celle-ci qui est rappelée ici. Et comme on connaît la valeur du taux de conversion qui est de 0,865, on en éduit directement que le rapport qui est ici, qu'on ne connaît pas, il vaut 2. Donc on a une valeur numérique pour ce rapport. Et ensuite, on va regarder comment varient les différents termes de ce rapport quand on passe d'une configuration 1 à une configuration 2. Donc si on s'intéresse maintenant à la seconde configuration, quand on change de configuration, bien évidemment, on ne change pas la porosité du lit fixe, on ne change pas le diamètre des particules. La vitesse U est divisée par 2 et la longueur Z est aussi divisée par 2. Reste à savoir comment varie le coefficient de transfert de matière KD. Ce qu'on sait, c'est que ce coefficient de transfert de matière KD s'exprime d'une façon générale par cette relation-là, qui est un petit peu compliquée. Si on a un écoulement qui est assez important, on va pouvoir négliger le 2 qui est ici. Et donc on aura un coefficient de transfert de matière KD qui va varier comme un nombre de Reynolds, qui lui-même dépend de la vitesse. Et c'est la seule chose qui change quand on passe de la configuration 1 à la configuration 2, si bien qu'on a un coefficient de transfert de matière qui varie uniquement comme la vitesse à la puissance 1,5, la vitesse d'écoulement. Et donc si on fait une règle de 3, et on en déduit que le coefficient de transfert de matière KD de la configuration 2, c'est celui de la configuration 1 divisé par racine de 2 à partir de ce qu'on vient de voir juste avant. Donc de là, on peut, comme ceci, toujours utilisant la relation qu'on avait démontré tout à l'heure, donnant le taux de conversion en fonction des paramètres du lit fixe pour une réaction limitée par le transport externe, comparer ces deux configurations. Donc ce qu'on voit, c'est que ce rapport qui est ici, c'est le même que celui qu'on avait là-haut. Pour la configuration 2, c'est égal à celui de la configuration 1. Alors on a un fois 2 divisé par 2, puisqu'on a divisé la vitesse, la longueur par 2, et on a divisé la vitesse aussi par 2. Et puis on a encore un divisé par 1,5 qui est ici, puisque le KD de la configuration 2, c'est celui de la configuration 1 divisé par 2 puissance 1,5. Donc si on remplace en plus l'expression qu'on avait là, on savait que ça valait 2, et bien on en déduit que ce terme-là pour la configuration 2, il vaut directement racine de 2. Et au final, il n'y a plus qu'à faire l'application numérique, et le taux de conversion dans la configuration 2, il ne vaut plus que 75%, donc il est plus faible que celui qu'on avait dans la configuration 1. Donc c'est moins intéressant d'utiliser cette seconde configuration. L'intérêt de cet exercice, bien évidemment, c'est de pouvoir démontrer cette relation qu'on avait utilisée jusqu'avant, et d'illustrer l'intérêt des règles 3 en génie des procédés. Juste pour finir, on peut vous laisser réfléchir à ce qu'on aurait en régime chimique, sachant que dans ce cas, si on est en régime chimique, la conversion ne dépend plus que du temps de passage, donc ça serait peut-être plus simple de comparer ces deux configurations. Merci.